Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie Aujourd'hui donc on retrouve Géraldine Brousse, bonjour Géraldine Bonjour Sandra Alors Géraldine donc qui est thérapeute du couple et de la famille, donc voilà, donc il va nous expliquer un petit peu aujourd'hui comment elle en est arrivée là et ce qu'elle fait Donc pour commencer Géraldine, moi j'aimerais savoir pourquoi vous êtes devenue thérapeute de couple et de famille Alors le pourquoi n'est pas forcément apparu au tout début du choix de cette carrière Mais avec le recul et par l'intermédiaire de certains formateurs qui ont pu m'amener à ça Je me rends compte que je suis thérapeute de famille parce que je n'ai pas réussi à guérir ma propre famille Et du coup je me suis donné comme mission de guérir celle des autres D'accord, et sur ce chemin-là comment ça s'est passé en fait ? Alors d'abord j'ai été infirmière pendant 15 ans au centre hospitalier de Lille Et puis assez rapidement je me suis rendu compte que soigner les bleus physiques mais pas les bleus de l'âme me paraissait être un non-sens Et donc je me suis assez vite relancée dans une formation en parallèle D'abord une formation au conseil conjugal et familial Puis à la fin de cette formation je ne me suis pas sentie suffisamment légitime pour m'installer à mon compte Ce qui était mon projet Du coup j'ai enchaîné avec une deuxième formation qui là était une formation à l'intervention systémique Et à la thérapie familiale et conjugale J'ai terminé cette seconde formation en 2009 Et en 2010 j'avais un nombre d'années suffisant pour quitter l'hôpital Et donc je me suis installée à mon compte en janvier 2010 Très bien, très bien Et donc par rapport à toutes les techniques que vous utilisez aujourd'hui Comment ça se passe en fait une séance ? C'est souvent le couple qui vient vous voir Ou c'est un des membres du couple Et puis après les deux, comment ça se passe ? Alors en ce qui concerne les thérapies de couple Moi je favorise le fait qu'il y ait le couple Le couple complet dès le départ On travaille beaucoup mieux comme ça Alors après c'est vrai que quelquefois la vie fait que J'ai qu'une personne au premier rendez-vous Mais dans ce cas très rapidement je demande le couple complet Pour plusieurs raisons Notamment le fait d'être impartial Et puis de pouvoir entendre les façons de voir des choses De l'un et de l'autre en même temps Et puis surtout parce qu'en fait le couple se parle de l'un à l'autre Ça prend des choses de l'un à l'autre Moi n'étant qu'un intermédiaire Du coup ça n'a pas trop de sens de me raconter les choses à moi Si l'autre n'est pas là Oui, d'accord Voilà, sauf exception Pardon, sauf exception Sinon c'est toujours le couple ensemble que je suis D'accord Et donc par rapport à ça en fait Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rôle à la fois de thérapeute forcément Puisque c'est ce que vous êtes mais aussi de médiateur plus ou moins De reformulation, d'aide à la communication Quel est votre rôle en fait exactement Et j'ai envie de dire aussi Pour quel type de problématique des couples viennent à vous Alors mon rôle d'abord évidemment c'est un rôle de reformulation Parce qu'on sait bien que dans la communication Entre ce que je pense, ce que je dis, comment je le dis Comment l'autre l'entend, comment il comprend Et ce qu'il va en penser Il y a un monde Donc moi j'essaye d'abord dans un premier temps En effet de faire passer le message le mieux possible Pour qu'il soit entendu D'accord Donc il y a un rôle autour de la communication pure et dure C'est une évidence Aussi parce que les gens qui vivent des choses difficiles Que ce soit dans leur couple ou dans leur famille Ils ont besoin d'être entendus dans leurs difficultés Donc il y a aussi un besoin de s'épancher qui est important Mais le rôle de thérapeute en effet va au-delà de ça Moi j'aime bien donner l'image d'un château de Lego Si le château il s'est construit Mais qu'en bas il y a des petits trous à certains endroits Le château il menace de tomber Et puis il va falloir qu'on essaye de repérer Où sont ces petits trous qu'il déstabilise Pour essayer de consolider les bases Pour faire en sorte que ça tienne bien droit Et ce que je dis souvent aux couples C'est qu'on n'est jamais après comme avant Ça c'est une illusion de croire qu'on va se retrouver comme avant Comme au premier jour Non, on va se retrouver comme après la crise Puisque moi c'est des couples qui sont en crise Donc ils viennent me voir On va se retrouver comme après la crise Mais c'est une vraie richesse On se retrouve bien mieux Les crises servent à ça À se réadapter À se réaccepter À se rechoisir Et à s'aimer mieux qu'avant Et par rapport à ça Donc c'est des couples en crise Qui viennent vous voir Peu importe la problématique Finalement le tout c'est qu'il y a une crise Il y a une difficulté Il y a un conflit Une difficulté à communiquer Plus de communication aussi Oui, oui, oui Alors ça peut être n'importe quoi En effet Parce qu'en fait De façon générale Ce que j'observe C'est que le couple qui vient par exemple Pour un problème d'infidélité Ça ne va pas être forcément que ça le nœud du problème Il va falloir aller creuser De façon bien plus approfondie Et trouver les vraies difficultés Donc en fait le couple en général Il vient pour un symptôme Du coup ça peut être n'importe quel symptôme Ça peut être en effet le manque de communication L'adultère c'est très fréquent Les disputes Les désaccords éducatifs concernant les enfants C'est très très général Le travail du thérapeute Ça va être d'aller creuser en dessous de ce symptôme Pour aller voir ce qui s'y passe justement Et voir comment on peut réadapter les choses D'accord Et donc tout ça se passe en discussion ? Oui Voilà C'est des échanges C'est toujours des échanges Moi j'essaye de faire en sorte Que chaque membre du couple Aient à peu près le même temps de parole Après je chronomètre pas bien sûr Mais voilà C'est important que chacun ait le temps de parole Que chacun puisse s'exprimer Comme il le souhaite Donc j'essaye aussi de faire en sorte Que l'un ne coupe pas systématiquement l'autre Vous savez il y a des gens qui parlent très vite Il y a d'autres personnes qui ont besoin de blancs Pour se donner le temps d'avoir les idées qui arrivent Ça c'est à respecter Et voilà Moi j'essaye de faire en sorte Que ce temps de parole soit respecté Mais je prends aussi ma place C'est à dire que je ne suis pas Le thérapeute A l'image du psychanalyse Du psychanalyse pardon Qui va mettre quelqu'un sur le divan Et puis écouter simplement Moi je reformule Je pose des questions J'oriente Vers ce qui me paraît pertinent Je prends vraiment ma place Et ça c'est toute la spécificité De l'intervention systémique justement À laquelle je suis formée Qui est voilà Le thérapeute fait partie du système Au moment où on est ensemble Et je ne fais pas semblant de ne pas être là Très bien Et par rapport à la famille Alors comment ça se passe Et aussi également Pour quelles problématiques on vient à vous ? Alors toujours pareil Dans la même idée Là actuellement par exemple Je pense à une famille qui a cinq enfants Eh bien je reçois tout le monde en même temps Au moins dans un premier temps Les premières séances c'est indispensable Après on peut faire des sous-groupes Alors des sous-systèmes C'est un peu comme si Quand on va faire nos courses On n'a pas toujours besoin D'être tous les sept ensemble On peut prendre la maman avec un enfant Le papa avec un autre Deux, trois enfants ensemble Tout dépend des problématiques Qu'on repère Mais le système de base C'est la famille complète Donc d'abord je reçois la famille complète Plusieurs séances Histoire de bien comprendre Ce qui peut se passer Entre les uns, entre les autres Et puis après je peux faire des sous-systèmes Mais ça ne m'empêche pas régulièrement De revenir à la famille complète Parce qu'en fait ce qu'il faut garder en tête C'est que tout ce qui va pouvoir se dire Dans les sous-systèmes Doit pouvoir être redit à la famille De façon générale Donc les familles viennent là aussi Pour des problèmes de toutes sortes Parce que le problème est un symptôme Là ça tourne quand même plus souvent Autour de problèmes éducatifs De parentalité Mais aussi des problèmes de déscolarisation Des ados qui sont dans des phases difficiles Un problème d'anorexie Un problème d'alcoolisme Un problème de dépendance quelconque Et aussi des difficultés Avec les grands-parents Par exemple Avec les grands-parents Tu peux avoir des gens Récemment j'ai eu une famille Avec une fratrie d'une quarantaine d'années Et les parents qui avaient 70 ans Qui venaient Là il y a la demande Dans des enfants de 40 ans Qui voulaient régler des choses Qui étaient liées à son enfance Mais qui l'empêchaient de s'épanouir en tant que femme Donc c'est vraiment très général C'est vraiment très très varié en fait Et forcément aussi avec des enfants Enfin dans des familles Avec des enfants Les âges sont très variés aussi Tout à fait Là la famille à laquelle je pensais Avec 5 enfants Les enfants vont de 6 ans à 15 ans Oui les âges sont très variés Mais c'est pas un problème Parce que je m'adapte Mais la famille s'adapte aussi Aux uns aux autres Même les tout-petits Viennent Alors évidemment Je leur demande pas de participer forcément Mais ils entendent les choses Et puis régulièrement Je m'assure Qu'on reformule Pour qu'ils puissent comprendre A leur niveau Ce qu'ils ont besoin d'en comprendre C'est pas parce qu'un bébé A un an par exemple Qu'il est pas capable de rien entendre Les enfants de cet âge là Ils vivent les émotions Plus que les mots Donc c'est encore plus important De les inclure et de leur réexpliquer Ce qui se passe Qu'ils sont pas concernés Qu'on n'est pas en colère contre eux Qu'ils sont pas coupables de quoi que ce soit Ce genre de choses Oui De pouvoir leur expliquer Pourquoi ils sont là Et qu'est-ce qui se joue en fait Qu'est-ce qui va se jouer Et quel est l'enjeu Pourquoi ? Tout à fait Et alors c'est rigolo Parce qu'on peut avoir Des mamans princesses Des papas dragons Des mamans sportifs Des poutères catastrophiques Et très embêtants Mais c'est vachement symbolique De la problématique Que l'enfant A une fille Et puis ça Ça permet justement Aller Les enfants de tout âge Finalement Se prennent au jeu Même les parents Du coup Ça reste assez ludique Et en même temps Très intéressant Et oui J'imagine Aussi par rapport Parce que c'est pas évident En fait De faire venir en thérapie Une famille Enfin Il y a plusieurs membres Ou un couple Est-ce que systématiquement J'ai envie de dire Quand il s'agit d'un couple Ou d'une famille Tout le monde est d'accord Ou il y a une partie Un petit peu De négociation Ou alors l'un Qui entraîne l'autre Et qui dit Bon ici Il faut venir Il faut y aller Et comment Comment ça se gère Ça Parce que ça peut être évident Enfin je sais pas Alors Il y en a toujours un Qui porte la demande C'est comme ça Qu'on appelle le jargon Celui qui va dire Mobiliser la famille Ou le couple Et dire Oh là 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 il y a un problème Il faut qu'on fasse quelque chose Donc il y a toujours Cette personne là Qui est souvent La première à prendre contact Après c'est très varié Il y a des couples Ou des familles Pour lesquelles Il n'y a pas de négociation Tout le monde Est tout de suite d'accord Et étonnamment Même les enfants Sont souvent tout à fait d'accord Pour venir discuter Alors dans les couples Quelquefois C'est un petit peu plus difficile Mais en fait Pas tant que ça Parce que On se rend compte Que quand le couple Est arrivé à une impasse Que ce soit l'un ou l'autre Et qu'ils ont vraiment envie De dépasser La problématique Ils sont prêts À beaucoup de choses Pour travailler Sur leur couplet Et moi je dis souvent aux gens Qu'il faut dire Au conjoint Un petit peu récalcitrant Qu'on a besoin de lui Pour nous aider À ce que le couple aille mieux Ou à nous aider À ce que la famille aille mieux Et à partir de là Souvent ça se passe bien Parce qu'en fait La crainte sous-jacente C'est qu'on soit là Pour régler des comptes Qu'on soit là Pour en accuser Un plus que l'autre Et non Pas du tout du tout On a au contraire Besoin que tout le monde Soit présent Pour garantir Qu'il n'y ait pas Cet aspect Règlement de compte Cet aspect Qu'est-ce que tu as pu dire Pendant que je n'étais pas là Etc Et c'est pour ça C'est important D'avoir tout le monde Du départ Très bien Très bien Bon c'est très intéressant Tout ça Où est-ce que vous vous trouvez Géraldine ? Alors actuellement Moi j'exerce à Briançon Dans les Hautes Alpes J'exerce aussi Sur le web Alors là Partout en France Et dans le monde Parce que j'ai des familles Là qui sont explosées Dont un est en Amérique L'autre en Belgique Donc c'est Vive l'Internet En fait Et j'avais initialement Un cabinet à Lille Qui existe toujours Mais pour lequel J'ai deux associés Qui travaillent Et qui vont vivre à deux De Lille Très bien Très bien Donc vous consultez aussi A distance Donc voilà Donc si vous avez Besoin d'être aidé Au niveau de votre couple Ou de votre famille Vous avez vu Géraldine Brousse Géraldine Brousse Peut vous aider D'où que vous soyez N'hésitez pas à la contacter Surtout Vous avez son site internet Qui s'affiche en ce moment même Sous son image Donc n'hésitez pas A faire appel à ses services Géraldine qui est devenue Partenaire de la chaîne Donc on va avoir la chance D'avoir de temps en temps Des petites vidéos Et puis vous allez pouvoir La retrouver aussi Bientôt dans son espace Bon plan partenaire Donc vous pourrez aller regarder Sur notre site En tout cas merci Géraldine Pour cette interview A bientôt Plaisir de nous avoir suivi Merci Géraldine Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir